... Ce que je voudrais d'abord dire, c'est remercier les étudiants, certains que je connais, d'autres que je ne connaissais pas, et qui se sont associés pour monter ce colloque. Je pense que c'est tout à fait remarquable au niveau de participation. Je pense que c'est très bien. Il faut remercier évidemment toutes les UFR qui se sont aussi associées, ou qui ont été à l'origine, et ceux de la chaire qui se sont associés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur un sujet, on va faire un petit peu de pédagogie, mais sur un sujet comme ça d'histoire aussi immédiate, la première difficulté, vous le voyez d'ailleurs à toutes les interventions, c'est de trouver la focale qui permette de faire voisiner ensemble, et puis ensuite essayer de dépasser des explications. Certaines sont micro-historiques, d'autres sont sociologiques, d'autres au contraire ont trait à des politiques publiques, des politiques d'aide au développement par exemple. Et ça, évidemment, pour vous étudiants d'histoire, de géographie, de sciences politiques, que ce n'est pas forcément évident de trouver quelle est la bonne focale. Je pense qu'il y a donc quelque chose à construire dans votre raisonnement, que chacun, évidemment, des intervenants avant moi, a tenté de construire à partir de ce que sont ses bases, ou de recherche, ou d'appréciation de la question. Il y a surtout à dégager des dynamiques, et puis, même si ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans la compréhension des phénomènes, la question des représentations, du narratif, ça a souvent été évoqué ici, notamment dans la dernière table ronde, en voyant que des narratifs, il y en a de tous les côtés. Ce n'est pas parce qu'on a un contre-narratif, aussi construit soit-il, qu'il est plus justifié que le narratif officiel, que les discours, par exemple, sur la justification de l'opération Cerval, qui a été développé par les autorités françaises sur l'intervention Cerval. On ne peut pas oublier, quand on parle de communautarisme, de protection d'un certain nombre de minorités ethniques, on ne peut pas non plus oublier que, dans ces groupes salafistes, il y avait une volonté de détruire des sites maléquites, il y avait des enjeux, quand on parle de massacre, jamais on ne peut, sur ces questions, parvenir à quelque chose de clair, en partant de l'algèbre des massacres, pour savoir quel était le massacre qui était le plus important ici. Il faut juste regarder ceux qui ont eu, hélas, des effets politiques. Je pense, par exemple, à l'assassinat des militaires maliens dans la garnisa d'Akelok, tous égorgés par l'ACMI, et qui est à l'origine du coup d'État à Bamako. Donc, voilà, il faut se méfier, il faut évidemment prendre en considération l'ensemble de ces narratifs, mais les discuter les uns et les autres. Moi, ce qui me frappe, je dirais, en tout cas pour parler de l'engagement de la France au Mali, dans le contexte qu'on a replacé, mais de manière un peu impressionniste. On est en 2013, l'opération en Libye a été évoquée, l'échec de l'opération en Afghanistan est très évident, il pèse même dans le débat de la politique intérieure française au moment de la campagne présidentielle, puisque un des candidats se prononce pour le retrait immédiat de l'Afghanistan. Et donc, on est sur une interrogation, déjà, de ces opérations extérieures, et notamment des opérations extérieures de la France. Et je pense que cette opération, ça peut être d'ailleurs un des éléments de critique, elle va essayer de prouver quelque chose. Alors, est-ce qu'elle tentait de prouver plus que ce à quoi elle ne pouvait prétendre ? C'est une question, mais elle cherche à prouver quelque chose. Et elle cherche notamment à prouver ce que vous disiez très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on déroule, de la manière la plus correcte, toute une série de raisons, de motifs, de légitimité à l'intervention. Et donc, ça, c'est très important. J'y reviendrai tout à l'heure, la légitimité internationale, la coopération internationale, et donc, le passage à l'élection. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, jusqu'à la fin de Serval, le modèle qui est exposé au départ, il y a des raisons. J'y reviendrai. Le risque d'une république islamiste qui s'installera à Bamako. Vous venez de dire à l'instant, par rapport à ceux qui minoraient quand même l'enjeu, c'est que nous avions des ressortissants dans la capitale. L'intervention se fait au moment où il y a un risque, évidemment, de prise, notamment, de l'aéroport qui se trouve à la jointure, l'aéroport de Sévaré, au moment du passage de Konamopti. Donc, quand on intervient militairement, c'est un moment où on sait qu'il y a un risque de perte définitive du contrôle sur le Mali et que toute opération qui interviendrait plus tard serait difficile. Donc, je vais y revenir un peu rapidement, mais aujourd'hui, on voit bien le résumé de la situation. Il est quand même, si on veut être équilibré, je dirais un bilan en demi-teinte. Ce n'est pas le succès d'un retour rapide à la normale qui pouvait être envisagé. Encore que dès le départ, la question de l'enlisement est posée. Je reprenais des analyses de chercheurs ou même des questions politiques qui sont posées au Parlement. Le risque d'enlisement est la première question. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Afghanistan. Et donc, on sait bien ce que c'est que quand on rentre dans un processus comme celui-ci, comment on en sort ? Ce n'est pas non plus l'échec tout à fait, je dirais, d'une politique qui, certes, voit les difficultés se multiplier. Je ne vais pas y revenir. Monsieur Mikhail Yehoff les a, à mon avis, très bien décrites. Mais voilà, c'est sans perspective de solution immédiate, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun débouché. On est par ailleurs, au moment où nous, on réfléchit sur un processus qui est très largement suspendu par les élections, la possibilité d'élections. Et donc, tout le monde attend quelque part, tout en se disant d'ailleurs, est-ce que ces élections, on va pouvoir les organiser ? Pour les organiser, il faut pouvoir les sécuriser. Comment on peut les sécuriser dans un contexte ? Vous avez évoqué le centre Mali, le Nord, etc. Et enfin, quel en sera le résultat ? Dès lors que, de toutes les façons, personne ne peut dire qu'il y a l'équipe ou le candidat miracle qui permettrait de répondre positivement à tout ça. Alors, voilà, une perte de contrôle politique quand même de Bamako sur le Mali, la non-application des accords d'Alger, une difficulté à impliquer une partie des partenaires, notamment l'Algérie, dans l'application de ces accords, un Nord qui est ingouvernable, mais il l'était déjà très largement avant, un centre où l'insécurité s'est augmentée, ça a été dit, une insécurité qui, notamment dans la zone des trois frontières, affecte un certain nombre de pays, le nord du Burkina Faso, le nord-ouest du Niger. Et puis, quand on regarde ce qui est en face, une Minousma qui est pratiquement le plus souvent citée parce qu'elle est la cible d'attentats que pour les actions qu'elle conduit, 13 000 hommes quand même, un peu plus même, une armée malienne qui ne fait pas la preuve d'une très grande efficacité, des éléments de coopération européenne, UTM, que vous avez cité, mais dont la portée quand même marginale en termes de coopération immédiate, même si ça produira des choses dans l'avenir, un G5, 5 000 hommes, mais qui sont en même temps partis d'État, je pense notamment au Tchad, qui ont une politique militaire tout azimut, et qui ont d'abord à se protéger eux-mêmes pour les autres, qui sont par ailleurs impliqués dans d'autres forces multilatérales, et Barkhane, dont on voit que la mission quand même progressivement évolue, avec certes la mission du nord confiée à Sabre, qui est une mission, je dirais, très militaire, très etc., mais qui voit son rôle s'étendre ou changer dans les boucles du Niger. Alors, comment, d'une certaine manière, en arrive-t-on là, alors qu'au départ, quand la question politique est posée, je n'étais pas à ce moment-là ni dans un cabinet ni aux affaires, mais je vois bien ce qui était en surplomb des réflexions des décideurs, c'est l'échec de l'Afghanistan, repoussoir, la question de la Libye, donc l'échec de l'Afghanistan, c'était surtout éviter de se retrouver tout d'un coup prisonnier d'un conflit dans lequel on serait intervenu. La Libye, c'est exactement le schéma inverse, « no boats on the ground », donc on n'implique rien, mais cela dit, on protège certainement les populations de Benghazi par les raids aériens qui vont finalement neutraliser la reprise en main par Kadhafi, mais en même temps, on laisse au sol se développer une anarchie, anarchie qui est aussi à l'origine de ce qui s'est passé au Mali, notamment d'un point de vue du transfert des armes, des mercenaires Touareg, etc., j'y reviens pas. Donc voilà, ça, ça domine. Et donc, on se dit, il y a le moment critique, parce que la France, c'est vrai qu'elle a une habitude, je ne la commande pas, d'intervenir en Afrique, que d'autres pays n'ont pas. Et elle a comme dernier référent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est comme dernier référent, je dirais, qui a débouché sur quelque chose, parce qu'il y a la RCA, parce qu'on a évoqué Sangaris, parce que là aussi, c'est très intéressant de voir comment on peut dire, faire une espèce de tableau d'honneur, Sangaris serait bien, Serval serait mal, etc. Donc, moi, parce que là, j'étais auprès de Jospin, en 1999, au moment du coup d'État contre Bélier. La question est posée. Et dans la réflexion que nous avons, la France, certains, on va dire, dans l'ensemble de la cohabitation, auraient pu souhaiter un mouvement d'intervention français, on le refuse, c'est une politique complètement néocoloniale, qui aurait eu justement pour but, et là, on est au cœur des questions que vous posez sur la politique, de réinstaller quelqu'un qui, après tout, voilà. Bon, et donc, on ne le fait pas. Cela dit, on est amené, à cause d'une situation qui a dégénéré, Gueye, Bagbo, etc., à intervenir en 2002, dans des conditions qui sont probablement plus lourdes que le bataillon de légionnaires qui était en place dans sa garnison, et puis qui aurait dit, bon, ben, stop là, voilà, vous vous rentrez dans les casernes, etc., on rétablit M. Bélier, et puis on va gérer l'élection. Donc, il y a quand même cette question de savoir quand on intervient et pourquoi on intervient, elle est quand même, et est-ce que c'est le moment propice ? Regardez sur la Bosnie, qui a été le moment propice pour intervenir ? Regardez sur le Kosovo. Donc, ce sont des questions, si vous placez du côté du décideur politique. Et donc, l'intervention, elle se fait, je pense, à un moment, d'abord de préparation de cette opération, qui fait qu'au départ, elle est sur des objectifs militaires qui sont importants, mais qui sont quand même limités, voilà, une grande démonstration. Je pense que cette opération, elle a pour les militaires français, notamment, une question un peu de praxeologie, de la réussite d'une opération militaire. Et puis, il y a un dessin politique, et ce dessin politique, il est tout de suite de dire, attention, on y va. La volonté, c'est de passer le relais le plus vite possible, de passer le relais à la communauté internationale, la MINUSMA, ça arrive très vite, les décisions de basculer de la MINUSMA à la MINUSMA, tout de suite engager les Européens. Et donc, il y a, si vous regardez le nombre de résolutions des Nations Unies, on n'est pas du tout dans des interventions où il y a une question sur la légitimité de l'intervention. Ça n'a pas encore été dit. Bon, il y a le fait que, au départ, on dit, le gouvernement légitime de BAMACO appelle les forces françaises. Mais après, vous avez cette résolution du Conseil des Nations Unies qui confirme la légitimité de ces interventions et l'ensemble des mécanismes, notamment de la MINUSMA, à agir. Donc, une forme de volontarisme, des objectifs, vous les avez rappelés, qui étaient donc au départ, d'aider les forces maliennes à progresser vers le nord, sauf qu'elles n'ont jamais progressé. Ensuite, c'était permettre au gouvernement de se rétablir sur l'ensemble de son territoire et accompagner un processus international, des forces internationales. Alors, c'est là où on arrive à tous les facteurs bloquants. Vous avez une dynamique, le schéma politique, qui justement ne souhaite pas au départ se retrouver dans la situation où on est, c'est bien évident. Eh bien, après, il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi la MINUSMA, ça ne marche pas ? Pourquoi le G5, ça marchera, mais c'est peut-être compliqué ? Pourquoi les femmes ? Et on en revient à une question qui est quand même essentielle, qui est la condition du climat politique, de la possibilité d'abord du pouvoir à Bamako à exercer un minimum d'État de droit, un minimum de gestion sur son pays. Parce qu'après, on en arrive très vite. Et ça, je pense que toutes les opérations extérieures au bout de trois ans, si vous n'êtes pas passé à une solution politique qui s'incarne assez rapidement, si vous n'êtes pas passé justement à cette deuxième phase qui était recherchée, vous rentrez dans l'enlisement. Vous rentrez... Alors, je lisais dans le dossier de presse sur l'opération embarcane de la DICODE qui est très bien faite, mais il y a presque une phrase qui m'a dit... Je veux dire, elle était innocente, mais elle disait, refusant l'affrontement direct... Bon, oui, enfin, toutes les guerres asymétriques, vous ne faites pas la guerre de votre adversaire ou de celui qui s'interpose. Donc voilà, oui, c'est une guerre autrement, par des attentats, par des stabilisations. Et on a, comme en Afghanistan, en réalité, plusieurs guerres sur ce territoire. Certaines qui impliquent des éléments qui sont assez armés et entraînés, rapides, etc., et donc qui mobilisent beaucoup l'effort spécial. Et puis ensuite, une guerre, une guerre sale, une guerre d'attentats, une guerre de pièges, une guerre de guet-apens, dont est victime notamment la MINUSPA, mais pas seulement. Et donc ça, ça devient très compliqué, d'autant que l'extension de la couverture par Barkhane, notamment ces descentes vers les boucles du Niger, rend la surface à contrôler de plus en plus importante, avec, vous l'avez très bien dit, je ne reviens pas, des effectifs qui sont quand même ceux-là. Alors pour la France, 4 000, 4 500 hommes, c'est important. C'est important, ça fait partie des grosses opérations militaires depuis la guerre du Golfe. On est dans un effectif très important. Donc il y a toujours, après, sur les implications militaires, des conditions secondes qui vont jouer. La difficulté de se retirer, évidemment, sur ce qui pourrait être perçu comme un échec. Le fait que dans cette opération, ça je le dis pour l'étendre pour ceux qui sont intéressés à d'autres sujets, par exemple ceux qui traitent des questions de défense, c'est le premier conflit qui est monocolore, vraiment monocolore, des grands conflits dans lesquels est engagée la France. C'est-à-dire, il y a pratiquement, bien sûr, l'armée de l'air a un peu son rôle, mais c'est essentiellement une guerre qui est menée par l'armée de terre, à la différence de ce qui pouvait être mené dans d'autres conflits. Donc ça, dans ces aspects d'analyse de sociologie militaire, etc., il faut en prendre compte. Et donc, dans l'enlisement, il y a aussi, je dirais, des effets collatéraux. On doit, ce qui était la vitrine de l'efficacité des armées françaises, très bien démontrée sur Serval, et qui n'est pas infirmée aujourd'hui, mais qui implique qu'on puisse trouver les phases de relais, déstabilise d'autres... Par exemple, on voit bien sur la RCA. C'est-à-dire que vous avez d'autres acteurs. On peut critiquer la France, on peut critiquer l'Occident, d'agir de telle ou telle manière. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les Russes qui interviennent en RCA, là où la communauté internationale est complètement incapable, et où la France, parce qu'elle ne peut pas être partout, voit sa présence s'effacer. Les Russes, ils ne se poseront pas trop de questions sur les intérêts de leur implication dans cette zone. Et puis, il n'y a plus fondamentalement, mais ça, je ne vais pas y revenir, c'est que dans toute opération militaire, les grandes problématiques politiques, elles avaient été vues, mais ces grandes problématiques politiques, avant qu'on construise des éléments de réponse face à des drames humains, face à des problématiques de développement, face à des problématiques de croissance économique, etc., ce sont des politiques toujours extrêmement longues par rapport au temps de l'intervention, qui est généralement toujours prévu comme une intervention courte, où on en aura fini rapidement. Ce n'est jamais comme ça. C'est rarement comme ça que ça se passe. Et donc là, vous avez le problème des relais. Et donc là où la France est embutée, c'est qu'elle a bien tout juste, dans la manière dont elle obtient, les avals de la communauté internationale, l'adhésion de l'Europe, mais avec des moyens qui sont en réalité dérisoires, alors dérisoires même au plan militaire pour les Européens, cinq hélicoptères par-ci, etc., c'est rien, ou quelques participations, c'est rien en réalité. Donc ça veut dire que quelque part, le ressenti par la communauté, par l'Union Européenne, c'est qu'eux ont sans doute une interprétation différente du caractère pour nous qui était central de ce conflit, c'est évident. Donc là, il y a quand même une vraie question du débat qu'on doit avoir entre Européens. Je pense qu'ils ont bien vu, à un moment, parce que tout ça, évidemment, évolué dans un paysage qu'on n'a pas décrit sur Acme, Al-Qaïda, Daesh, etc., donc sur les évolutions aussi de la lutte contre le terrorisme. Il y avait une vraie crainte en 2013 de voir s'installer un État islamiste, donc un sanctuaire possible pour Daesh. Aujourd'hui, les phénomènes, notamment de diaspora ou de redélocalisation des terroristes, il y a une poche de fixation en Afrique. Regardez ce qui se passe au Mozambique, c'est quand même... Vous allez avoir des sanctuaires, mais vous avez aussi un éloignement vers l'Asie. Le traitement du Calibien qui a quand même été fait, parce que dans ce qui paraît très négatif, mais qui montre que pour régler les crises, il faut parfois du temps, bon, on est dans une situation au Libye où on voit quand même un certain nombre de progrès accomplis. Et en tout cas, on a empêché, notamment venant de Syrie et d'Irak, la reconstitution d'un sanctuaire de Daesh par des actions militaires. Donc les Européens se disent, bon, ben, voilà à quoi. Serval, ça a cautérisé le risque qu'il y ait un vrai, vrai sanctuaire. Bon, les Français continuent le harcèlement. Ça reste pour eux, effectivement, un problème. Mais de là ne viennent pas forcément les routes les plus problématiques pour nous en termes de terrorisme, de revenants, comme on dit aujourd'hui. Bon, donc ça, cette question, elle est quand même, l'incapacité à partager les vues avec les Européens est un vrai sujet. L'incapacité, d'une certaine manière, à vraiment créer avec l'Algérie, merci, à créer avec l'Algérie un élément de prise qui permette que ceux qui étaient les parrains de la solution s'en préoccupe. Voilà, sont autant, à mon avis, de questions, de questions très... Voilà, ce qu'il faut se poser. Alors, toutes les dynamiques ne vont pas dans le sens de l'arrêt. D'abord, parce que je pense qu'il va y avoir un cycle qui va démarrer après les élections ou la non-élection. C'est-à-dire que toutes les questions politiques qui sont posées vont se reposer de manière très, très forte. Ensuite, il y a eu du retard à l'allumage, mais vous l'avez dit, je pense qu'il y a eu quand même une politique d'aide qui s'est construite avec des moyens... Sans nous. Oui, mais... Sans nous. Sans nous, d'accord, mais on peut espérer que ça permettra... Oui, on reprend la main du... Voilà, je ne dis pas que... Voilà, ça, c'est quand même une seconde dynamique. Le G5, je pense que c'est quand même, voilà, même si j'en ai montré, je pense un peu les limites, je pense que c'est quand même plutôt vertueux que vous ayez des pays africains qui jouent de la coopération et de la coopération militaire. Donc voilà, on est... Ce colloque tombe à point nommé d'une certaine manière, y compris dans son inscription historique, par rapport, à mon avis, à quelque chose qui va devoir forcément beaucoup évoluer en raison des échéances politiques, en raison du fait que les bascules d'efforts qui ont été faites, notamment du nord vers le centre pour Barkhane, on va voir si c'est efficace, etc. et ensuite des effets portés possibles du G5. Voilà, mais maintenant, vous avez peut-être des questions ou vous n'en avez pas, ou vous êtes... Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...